bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de l'in diamond painting et pointe croix alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur pointe croix et papotage faire changement de diamond painting il est minuit et minuit le 25 juin au matin alors je fais ça tard mais non puis fait que vous me voyez au naturel ça peut pas être plus naturel que ça j'ai les cheveux comme à peu près puis j'étais en jaquette regardez plus naturel que ça si vous pouvez pas ok alors puis il y avait eu beaucoup d'intérêt sur ma pièce de la scène de la rivière sur kingming alors du festival de kingming fait que là je vais vous montrer exactement comment je me suis installée puis je vais vous montrer ce que j'ai terminé à date puis comment je décide d'entreprendre parce que je vais vous installer sur le support puis on va vous allez me voir de près de près comment j'attaque cette immense pièce alors je renverse la caméra ok alors là vous voyez de côté comment je suis installée ok d'abord l'immense pièce je l'ai mis sur le rouleau ici en bas ok voyez comment c'est épais ok mais sauf qu'en haut je l'ai pas mis sur le rouleau le rouleau sert juste à l'appuyer ok parce que là c'est mon métier qui est comme ça fait que là il fallait que je trouve un moyen pour que tout le reste de mon canevas se retrouve pas à terre tout ça fait que là j'ai mis une corde c'est vrai bien high tech c'est mon affaire ok j'ai mis une corde pour attacher ça ok pour pas que ça traîne à terre ok puis là bien j'ai déroulé fait que là vous voyez une partie puis là vous voyez mon support pour mon métier puis d'habitude je travaille jamais avec un cerceau mais je travaille avec un cul snap mais cette prise là elle est pas assez épaisse elle est pas assez comment je dirais profonde pour tenir un cul snap fait que je prends un cerceau ok et j'ai commencé à travailler sur ma pièce alors j'ai déjà quelque chose de fini complètement avec le point arrière j'ai décidé de travailler par carré de 40 par 40 ok fait que j'ai fait le 40 par 40 vous voyez que j'en ai un petit peu plus loin c'est que quand j'ai une aiguillée bien je finis le fil sur mon aiguillée pour pas perdre de fil pour pas couper du fil juste parce que j'ai fini mon 40 par 40 fait qu'autrement dit bon mettons si je commence cette couleur là ici bien là je vais la continuer jusqu'à ce que j'ai fini mon fil puis ensuite je vais prendre une autre couleur dans le dernier carré puis je vais le finir ça fait que là il y en a des fois que ça va beaucoup plus loin si j'en ai jusqu'ici mais là l'idée c'est que je vais me faire une une tu vas voir toute la largeur là fait que je vais commencer par me faire une bande de 40 points de large ensuite bien je vais avancer puis je vais faire ça fait qu'à mesure que je travaille actuellement là ça là c'est excessivement rigide ok c'est quasiment du carton sauf qu'à mesure qu'on travaille dessus je sens déjà que ça ici c'est beaucoup plus souple parce que veux veux pas la chaleur de ma main puis le fait d'avoir du fil installé dessus ça va venir plus souple fait que quand j'aurai fini mon premier 40 bien c'est sûr qu'il va je vais travailler sur ça ici et qu'il va y avoir un petit peu plus qui va dépasser du cerceau ici mais ça sera pas grave parce que ça va être beaucoup plus malléable puis à mesure que je vais avancer bien là je vais avoir encore plus en plus de tissu éventuellement j'aurai trop de tissu pour que ça soit confortable mais comme on dit la nécessité est la mer de l'invention fait qu'à ce moment là bien de la même façon que je me suis trouvé un truc pour être capable de broder confortablement sans que mon canevas aille à terre puis là je suis très confortable fait que je sais que pour les premiers peut-être 200 points là je vais être tout à fait confortable 200 points de large, de haut si vous voulez après ça bien je me trouverai une autre méthode je suis pas rendue là je trouverai sûrement une autre méthode pour être confortable pour pas avoir un paquet de tissu de broder qui me nuise mais je suis pas rendue là, je verrai à ce moment là chacun son or alors vous voyez je l'ai commencé j'ai fait mon premier 40 points par 40 j'ai fait mon point arrière ici alors là je suis en train de travailler sur ce carré là ici ce que je fais c'est que je dis ok là je travaille là j'ai travaillé jusqu'à 50 jusqu'à là ici ensuite je fais 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, etc. ça fait que puis quand j'aurai fini 80 ici bien je ferai le point arrière que j'ai à faire dans ça ici puis ensuite je ferai un autre bloc de 40 par 40, etc. fait que là c'est l'idée générale et il se brode très bien les symboles sont très clairs c'est spécial parce que c'est très très coloré quand on voit les couleurs ici mais une fois que vous voyez broder c'est beaucoup plus naturel comme couleur parce que c'est beaucoup de vert parce que c'est bien des maisons alors ça fait que là je vous installe sur le support puis je vais commencer à vous jaser ça ok alors ok j'ai essayé de vous installer que vous soyez le plus près possible de l'action sans que vous me nuisiez et je pense que vous voyez très bien les points actuellement alors aujourd'hui bien là il est vendredi matin vendredi la nuit de jeudi à vendredi fait que jeudi c'était la Saint-Jean-Baptiste c'est la fête nationale des Québécois c'est un jour férié puis vendredi j'ai pris une journée de vacances parce que ça ne me tentait pas de travailler de prendre d'avoir congé jeudi de travailler le vendredi pour reprendre congé le samedi-dimanche pour tout seul avoir fait cette décision-là de prendre des vacances la journée suivant la entre la Saint-Jean puis la fin de semaine en fin de semaine je me fais vacciner dimanche aujourd'hui jeudi je suis allée passer l'après-midi avec ma mère on a fait deux déballages ça fait que là elle vaut bien elle est toujours aussi j'ai déjà un déballage donc vous avez j'ai mis en ligne là cette nuit ça fait que elle est à peu près pas sur terre ma mère ah elle voulait alors je suis allée passer l'après-midi avec elle on a bien riz j'ai des beaux commentaires je suis contente il y en a qui m'aïssent parce que je leur donne envie de s'acheter d'autres des points de croix puis de ça mais c'est fait pour ça c'est fait pour ça j'ai plein parce que il y a des il y a des petites bébites qui rampassent par les les moustiquaires qui passent au travers des puits de les moustiquaires puis là étant donné que j'ai une grosse lumière installée là-dessus ben ils viennent ils viennent m'écoeurer comme on dit là ça fait que c'est pas parce que c'est pas des c'est pas des des bébites qui 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 piquent là c'est plus comme des des titis mais c'est fatiguant ça ça doit dans les yeux pierre on est petit côté tranquille, un petit moment tranquille. Je fais de la broderie avec vous, ou peut-être faites du diamond painting, la broderie, du tricot. C'est drôle parce qu'il y a une qui me dit, tu m'as redonné envie de faire du point de croix. Ça faisait deux ans que je n'avais pas fait. Je te déteste. Tu me fais faire, ça c'est Ève qu'elle s'appelle. Elle dit, je te déteste à rien. Elle dit, s'il vous plaît, ne fais pas du tricot et du crochet. Je suis partie à rire. Je me suis remis au tricot et au crochet la semaine passée, mais je ne vous montrerai pas ça sur la chaîne. Je ne veux pas trop me diversifier. Il y en a qui vont sur ma chaîne juste pour le diamond painting. parce que c'était ça mes amours au début. Là, j'ai rentré le point de croix. Si je commence à rentrer d'autres affaires, je risque de perdre des abonnés. Ça fait que je vais faire mon tricot. mon tricot séparé. Je le sens vous le montrer. De toute façon, le tricot, ce n'est pas exactement la même affaire. Je n'ai sûrement pas envie de faire des démonstrations. Je ne sais pas pourquoi. Celui-là, on dirait qu'il était un petit peu plus épais que les autres. J'avais plus de misère à le passer de travers. J'ai eu toutes les misères du monde à l'enfiler. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous voyez ce que je fais ? ... ok là j'ai fini mon fil j'ai déjà montré comment je faisais je le sors pour finir mon dernier point je le rentre à la même place je sors de l'autre côté je tire ici comme il faut et je rentre ici comme ça et ensuite je fais un demi point d'arrêt en anglais ils appellent ça pin stitch un peu dur à sortir je ressors et c'est tout je coupe alors ça un petit peu là vous voyez en gros là mais quand je vais rebroder par côté là ça apparaît fait que là j'ai fini j'ai fini mon petit carré ici fait que là je vais faire ce carré là ici je vais commencer par cette couleur là alors j'ai fini fait que ça c'est mon carré la première colonne c'est la colonne A puis c'est mon carré 6 parce que ça va jusqu'à 60 si vous ne le voyez pas ici 50 60 j'ai fini ce carré là ici fait que moi je marque je me le marque dans mes affaires comme quoi j'ai fait le carré A6 il est complété ça plus rien qu'à faire le point arrière si j'en ai dans ce carré là mais le point arrière je vais le faire quand je vais avoir fini mon carré jusqu'à 80 fait que de A à de A à D jusqu'à 80 fait que quand je vais avoir fini tout les jusqu'à 80 puis là je vais faire mon point arrière de tout ça ensuite je vais continuer sur le prochain carré de 40 alors là je vais commencer à broder ça ici alors c'est la couleur 36 vous voyez ici couleur 36 j'ai mis ici puis je prends juste un brin oups je le tire puis je le plie en deux puis je le je le mets dans mon aiguille parce que là je fais étant donné que je travaille avec deux brins je peux faire le 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 début avec la la boucle alors j'ai une loupe j'ai une loupe j'ai une boucle au bout excusez je dis avec la loupe c'est parce qu'en anglais ils disent loop start c'est une boucle c'est une loupe mais là je sonne mauvais et là je passe à travers ici et il est accroché je rentre ici il sort beaucoup les fils travaillent beaucoup mieux je ne sais pas pourquoi l'autre on aurait dit qu'il était plus épais un petit peu aux laції il y avait désirsé il y a il y a 2 ce on est il y a il y a il y a je ne suis pas bien gros ça va être un petit moment tranquille là aujourd'hui je suis posé recevoir un tout nouvel ordinateur pour travailler moi je travaille de la maison puis je travaille je travaillais avec mon ordinateur je suis consultante en informatique je travaillais en assurance qualité je travaillais avec mon ordinateur personnel un portable qui est un PC qui est sur Windows puis ma job ça serait préférable il y a des problèmes quand je travaille sur Windows ça serait mieux de travailler sur Mac donc là moi j'ai demandé je travaille pour une film de consultant chez un client j'ai demandé à mon employeur si je pouvais avoir un Mac parce que ça me causait des problèmes je n'ai jamais travaillé avec un Mac je connais iOS un petit peu parce que j'ai un iPad ça fait que mais pas pour travailler plus pour les loisirs ça fait que là mon employeur il a dit pas de problème on va te commander un Mac ça fait que là ils m'ont demandé ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais puis là j'ai demandé à mon employeur à mon employeur à mon client qu'est-ce qu'il voulait que j'ai puis eux autres ils ont envoyé le lien pour le dernier Macbook Pro puis bon ça fait que la nouvelle puce puis tout ça ça fait que c'était à pas donné j'ai dit oups j'ai demandé ça à mon employeur ok fait que là je suis posée à recevoir ça aujourd'hui par UPS ok là il va falloir que je m'installe j'essaye d'aller la prendre un petit peu là j'ai tous les logiciels installés pour mon travail dessus qui étaient installés sur mon PC mais là ça fonctionnera il faut que je l'installe sur moi ça fait que là je suis un peu excitée je vais voir ça et j'ai une commande de laine que j'espère recevoir aujourd'hui aussi puis je vais voir ça et oui je me suis remis au tricot pour crochet j'ai dit là je suis déchirée entre mes loisirs j'ai mon diamond painting j'ai le point de croix le point de croix je suis partagé entre le point de croix coté le point de croix imprimé les points de croix avec des points de fantaisie avec cette pièce là quand je l'ai reçue celle là il fallait que je la commence ça fallait que je la commence là je vais essayer de travailler l'équivalent d'une journée d'une heure par jour puis j'ai dit même si j'ai reçu le 17 juin je voudrais qu'à la fin de juin j'aille travailler 30 heures dessus l'équivalent de ensuite au mois de juillet travailler 31 heures dessus pour essayer de penser que peut-être ça serait possible que que je la finisse avant de mourir je me dis une fois je vais l'avoir fini ça va être fini mais c'est sûr je ne pourrais pas l'encadrer avez-vous la longueur vu la longueur qu'elle est ce genre de pièce là que c'est pour vendre quelque chose du style un restaurant chinois puis que les autres l'encadrent puis qu'ils le mettent dans leur salle à manger je l'ai vue cette pièce là sur ebay terminée avant je pense avant de 20 000 piastres ok ils montraient l'arrière je ne sais pas comment ils font je dirais les chinois quand on s'en va les sites annoncent de Tapestry Market puis de de toutes les ils montent ils montent des personnes brodées puis en arrière c'est c'est clean clean c'est toutes des lignes verticales puis il n'y a pas un fil qui je ne sais pas comment ils font parce qu'ils font ils s'organisent tout le temps pour ne pas avoir de fils qui vont comme ça en arrière ou en diagonale c'est tous des fils verticales aucune idée comment ils font puis ils travaillent ils finissent toujours leur point à l'avant ils arrêtent leur fil à l'avant par contre on ne le travaille pas avec des cerceaux ils travaillent beaucoup la méthode de sewing qu'ils appellent avec des coutures où est-ce qu'on on fait on rentre et on sort l'aiguille dans un seul mouvement mais ça il ne faut pas que vous travaillez avec un cerceau ou un cul-snap il faut travailler moi je n'ai jamais je n'ai jamais aimé travailler comme ça je n'ai jamais essayé c'est parce qu'il faut avoir une tension bien bien égale puis moi j'aime mieux travailler avec un cul-snap l'arrière de ma pièce n'est pas aussi parfaite je ne serais pas exprès non plus pour me balancer et m'étirer un fil disons que je ne m'étire pas un fil plus que l'équivalent de deux quarts autrement dit de 20 points puis j'essaye de minimiser le possible ça c'est un grand bloc de couleurs de la même couleur je trouve que c'est reposant de faire ça parce que on n'a pas besoin de ce n'est pas du confetti c'est comme un mur de la même couleur c'est ça c'est là vous me voyez vraiment comment je brode là je suis fatiguée on dirait j'ai la c'est un 14 quand vous vous demandiez j'essaye de vous garder c'est ça 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 mon nouveau demain, aujourd'hui après aujourd'hui parce qu'il est quelle heure il est tard il est dépassé à une heure du matin c'est comme c'est aujourd'hui, après mon dodo je vais le savoir puis vous remarquez il y a un petit peu de demi-point de croix ça ici c'est pas des points que j'ai pas fini c'est du demi-point de croix il y a deux couleurs qui ont du demi-point de croix ça fait que c'est pour alors est-ce qu'il y en a qui ont commencé à faire du point de croix parce que je leur ai donné je sais qu'il y en a je leur ai donné la piqûre moi je trouve qu'il y a beaucoup de similarité avec le diamond painting moi je trouve que ça ça relaxe bon là je finis mon point la même méthode que d'habitude ça ok puis là je vais attacher je vais faire un demi-point d'arrêt ici sur une autre place où je vais broder la même couleur puis ça ne paraître plus là je ressors ici et je coupe ça ne paraître plus quand j'aurai broder à côté je vais me sortir un autre fil continuer avec la même couleur moi c'est vrai oui moi savez de l'artisanat. Je fais du point de croix, je fais du diamond painting, je fais du tricot, je fais du crochet. Puis j'avais une autre passion que je ne peux pas depuis que j'ai déménagé. Je tissais avec un métier à tisser à quatre cadres. Un gros métier à tisser de 40 pouces de large. Mais j'habitais d'un 5,5. Puis à un moment donné, avant la pandémie, il y a deux ans que j'ai déménagé. Ça faisait dix ans que j'habitais dans le 5,5. Mais à cause de mon genou, je ne peux plus travailler à l'extérieur. Ça fait que là, je n'étais pas capable de me trouver un travail dans mon domaine parce que avant l'année passée, les employeurs étaient très réticents à avoir quelqu'un à 100 % au travail à la maison. Ça fait que je n'étais pas capable de me trouver d'emploi. Puis moi, avec mon genou qui pétait, c'est pas envisageable de me demander de travailler au bureau. Ça fait que j'ai trop de difficulté à me déplacer. L'été, c'est pas si pire. L'hiver, moindrement, c'est glissant, qu'il y a de la neige. Je ne suis pas stable, pas en tout. Ça fait que... Ça fait que là, bien, ça fait que j'avais pris un emploi dans beaucoup moins payé à faire du service à la clientèle au téléphone de la maison. Ça fait que c'était pas dans mon domaine. J'ai cessé à mourir. Puis, c'est ça, j'avais beaucoup une perte de revenu. Ça fait que j'avais pas le choix de déménager. Ça fait que j'ai déménagé il y a deux ans. Puis, j'ai déménagé dans un logement beau, un 4,5 au lieu d'un 5,5. Beaucoup plus petit. Ça fait que le métier à tisser, bien, je l'ai mis dans la remise. Puis, j'ai pas été capable de... J'ai pas de place pour le monter. Ça fait que là, bien, ça, ça me manque le métier à tisser. Mais ça, là, c'est tout un autre... C'est... Au niveau de l'artisanat, je trouve que c'est ce qui est le plus difficile. Ça apparaît à rien. Ça apparaît... Quand vous voyez quelqu'un tisser, ça a l'air de rien. Tu passes la navette d'un sort, tu sors de l'autre, tu repasses... Ça a l'air tout à fait simple. Mais d'abord, avant de pouvoir tisser, il faut monter les fils sur le métier. Les fils, ça se monte pas parce que le tissage, si vous avez des fils comme ça... Je vais vous mettre un petit peu plus loin parce que là, vous êtes trop proches. OK. Vous m'avez vu assez proche pour broder. Vous avez les fils comme ça, vous avez des fils comme ça. Ça, c'est du tissage. ça fait que là, sur votre métier, vous avez tous des fils tendus. Vous pouvez en avoir 400, 500. Ça se monte pas si facilement que ça a l'air. Ça fait qu'il faut qu'ils soient bien tendus, bien égales pour que la tension soit égale. Ça fait que c'est tout un art. puis moi, je pensais que monter les fils, c'était une affaire d'un après-midi. Ah non, 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 c'est une affaire. C'est presque aussi long que le tissage comme tel. Ça fait que là, monter les fils, c'est tout un art. J'ai regardé je sais pas combien de vidéos, j'ai fait je sais pas combien d'expériences avant d'être capable de monter mon métier, que ça soit stable, que ça soit bien bien tendu. Puis ensuite, bien là, vous avez le tissage, puis là, le tissage encore, c'est tout un autre monde. Ça fait que vous avez beaucoup de motifs, vous avez beaucoup de, les changements de couleur de fil de votre navette, les changements, vous pouvez avoir des fils différents de couleur sur les fils qui sont tendus. Alors, vous pouvez avoir toutes sortes de, puis ensuite, bien vous avez plusieurs cadres, vous pouvez en monter, vous avez des fils qui sont montés sur, qui passent dans des aiguilles sur un cadre ou sur l'autre, puis là, dépendant lequel cadre qui monte ou qui descend, bien, fait que c'est tout un, c'est captivant. C'est très géométrique, c'est très captivant. puis vous pouvez jouer aussi avec la, 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 la grosseur des fils, vous pouvez avoir un fil, une trame qui est plus, avec un fil mince, avec une, en tout cas, c'est tout un monde, tout un vocabulaire, puis ça, bien, ça, je trouve ça plate de ne pas pouvoir en faire. l'année prochaine, si j'ai gardé mon, je travaille toujours, puis, bien, j'aimerais ça pouvoir déménager, puis, reprendre un logement plus grand, puis remonter mon métier. Mais là, cette année, c'est sûr que je déménageais pas, pas avec la pandémie. Puis, de toute façon, ça fait juste trois mois que j'ai commencé à travailler, là, je sais pas, c'est un mandat. Ils disent, ça a duré indéterminé, mais, là, ça a l'air qu'ils ont beaucoup de travail. Comme je vous dis, moi, je suis, je l'ai déjà dit dans mes vidéos que j'étais Asperger, hein, un trouble du spectre de l'autisme. Donc, avec les Asperger, bien, on est, on a, nos connexions dans le cerveau sont pas faites pareilles. ça fait que j'ai un niveau d'intelligence élevé, plus élevé que la moyenne. Par contre, au niveau des émotions, j'ai eu la difficulté à lire les émotions des autres. C'est pas parce que j'étais sensible, au contraire. Mais, je peux ne pas, ne pas m'apercevoir que j'exaspère quelqu'un ou que je, je ne l'aperçois pas. Ça fait que, moi, ça m'est arrivé de perdre des emplois, puis, c'est que j'arrive le matin puis qu'on me dise c'est fini puis j'ai aucune idée pourquoi. Avez-vous déjà vu ça? J'ai déjà perdu un emploi, là. La femme, c'était vendredi après-midi. J'avais, deux semaines avant, elle m'avait rencontrée avec un collègue puis il me disait comment il était content de m'avoir comme employée puis tout ça puis bon, ben, ça faisait deux mois où je travaillais là. Le vendredi à trois heures et demie, elle m'a dit, Lynn, il faut que je te parle, OK? Elle m'a dit, on va terminer ton emploi maintenant. J'ai dit, pardon? Ça se pose à être un emploi permanent. J'ai dit, pourquoi? Mais elle ne m'avait pas dit comme quoi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tout ça. Elle m'a dit, je ne suis pas obligée de te dire pourquoi. Et j'ai dit, écoute, tu ne me dis rien. Il y a deux semaines, tu me dis comment tu es contente que je travaille. Pour vous, vous êtes satisfait de mon travail? Puis là, sans m'avoir averti de quoi que ce soit, bien là, tu me dis que je perds mon emploi, puis tu ne veux pas me dire pourquoi. Je trouve que, il me semble, ça serait la moindre des choses que tu me dises pourquoi. En tout cas. c'est pour ça, des fois, à un moment donné, je ne lis pas les émotions, puis c'est pour ça que je dis, je vais-tu avoir encore mon emploi? Je suis rendue tellement méfiante au niveau de... Elle m'avait dit à ce moment-là, à ce moment-là, déjà, j'avais des problèmes avec mon genou et ma cheville, puis j'avais la misère à me déplacer, mais ce n'était pas rendu moins pire. Elle dit, je pense que ce serait mieux de travailler de chez toi. Bon. Je dis, oui, je suis d'accord, mais il faut-il encore qu'il y ait des employeurs qui soient ouverts à ça? Ça, on remonte à 2018. Voyez-vous comment... Pour moi, la pandémie, ça a eu quelque chose de positif. Parce que là, veut, veut pas, les employeurs, ils n'ont pas eu le choix d'accepter le télétravail. Puis moi, je trouve que il faut gérer les gens, le personnel, de façon différente. C'est sûr, quand tu as des employés qui travaillent la maison, ben, tu ne peux pas vérifier à quelle heure, puis à quelle heure qu'ils rentrent, puis à quelle heure qu'ils sortent. OK? je vais vous conter une anecdote, OK? Je ne travaillais pas de la maison en ce moment-là. Je travaillais au bureau, j'avais un nouvel emploi, OK, puis je ne dirais pas dans quelle firme que je travaillais. Mais, c'est une firme de consultant, mais que j'aurais dû travailler pour le gouvernement fédéral. Puis, mais là, il fallait que je sois en formation avant de pouvoir commencer à être sur le terrain, à être au gouvernement fédéral. ça fait que là, ben, là, ce qui se passait, c'est que ma patronne, moi, j'étais toute seule à Montréal, OK? Puis, c'est entendu, j'allais travailler à Ottawa après. Ma patronne, elle était à Ottawa durant toute la semaine, sauf le vendredi. Fait qu'elle était à Ottawa, puis moi, ben, j'étais toute seule, seule à Montréal. J'avais pas d'autre collègue de mon équipe qui était à Montréal. Tous les autres étaient à Ottawa. Fait que là, il fallait que je fasse des vidéos de formation sur le logiciel que j'avais jamais travaillé dessus pour pouvoir être prête pour quand je, pour aller à Ottawa après travailler. Mais il fallait, je commence par apprendre le logiciel. Ça fait que, elle me contactait par le service de Messenger qui était sur Outlook, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais, c'était un service de Messenger. Bon, sur ces services-là, ben, vous avez, quand vous êtes, ça fait longtemps que vous n'êtes pas à votre poste à travailler sur l'ordinateur, ben, vous êtes montré comme absent. Une petite lumière rouge à côté de votre nom puis c'est indiqué comme quoi que vous êtes absent. Puis quand vous travaillez, quand vous bougez la souris ou, ben, à ce moment-là, puis vous tapez, ben, à ce moment-là, la lumière qui est verte allait faire que vous êtes à votre bureau. Alors, elle, elle se fiait sur ça pour savoir à quelle heure que je commençais, par quelle heure que je terminais. Qu'est-ce que je faisais? Moi, je suis là, OK, puis je commence à suivre la formation. C'était des vidéos que je devais écouter. Les vidéos, elles pouvaient durer, euh, j'ai, on fallait écouter, puis là, ensuite, après, peut-être, 45 minutes, une heure, ben, là, on avait un petit quiz pour voir si on avait compris. Puis ensuite, on continuait à écouter le vidéo pour une autre heure parce qu'on avait un petit quiz, OK? Ben, moi, ce que je n'ai pas réalisé, jusqu'à ce que je perde mon emploi, c'est que quand vous regardez une vidéo sur l'ordinateur puis que vous ne touchez pas à votre souris ou au clavier, ben, après, 10 ou 15 minutes, sur le logiciel de Messenger, vous êtes montré comme quoi vous êtes absent. fait qu'à un moment donné, elle m'arrive le vendredi, elle dit, là, je te fais un avertissement, elle dit, on ne paye pas pour aller magasiner, tu ne fais pas tes heures, etc., etc., comment ça? Hé, je t'ai rendu, là, j'étais là, puis j'osais même plus aller à la toilette, c'est comme, en fait, elle dit, là, je te fais un avertissement, là, puis elle dit, fait que, je te fais toute la formation, je te donne le compte-rendu, là, tous les jours, je te fais toutes les heures, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait que, là, ben, ben, je n'avais pas compris. Mais, là, ben, le vendredi suivant, je suis convoquée au bureau du directeur du personnel avec elle, puis là, j'apprends que je perds ma job. Mais moi, je ne comprenais pas. Là, je dis, comment ça, vous me dites que je ne suis pas là? Ils me disaient que je n'étais pas fière, mais je fais toutes les vidéos, tout ça. Ça fait que, je ne comprenais absolument pas, là, j'étais comme abessourdie. Ça fait que, finalement, ben, je m'envoie chez nous, mais c'est en allant chez nous, là, tout à coup, j'ai réalisé Christy, c'est Messenger, elle s'y est sur Messenger, elle ne m'écrivait pas sur Messenger quand elle voyait que j'étais, j'étais au rouge, là, ça fait que, là, après ça, je n'étais pas à mon bureau, mais si elle m'avait écrit, j'y aurais répondu, ça fait que, là, quand je suis arrivée le lundi, j'ai réécrit, puis j'ai dit, avez-vous réalisé que c'était à cause, pensez-vous qu'ils m'ont réenquis, qu'ils ont corrigé ça? Ben non, ils admettent qu'ils s'étaient trompés, là, c'est comme, fait que, conclusion, ben, si vous écoutez des vidéos pour le travail à la maison, puis que vous pensez qu'on peut regarder avec le Messenger, voir si on se fie là-dessus pour voir si vous travaillez ou non, ben, bougez votre souris, de temps en temps, parce que vous risquez d'être reconnu comme quoi vous n'avez pas fait travailler, écouter des vidéos, donc, entre, ça, c'était mon anecdote de la journée, fait que, tout ça pour dire que, j'avais, fait que c'est ça, les employeurs n'étaient pas ouverts au télétravail, fait que j'ai été obligée de, là, j'ai commencé à travailler depuis le 29 mars, mais là, là, il manque beaucoup, c'est sûr, je parlais à un collègue, qui disait qu'il avait passé une entrevue, au mois de février, d'un employeur, puis qui, il avait dit, il avait demandé, il dit, ben là, c'est sûr qu'ils sont fait du traité de travail, mais il demandait, il dit, après la pandémie, qu'est-ce que vous allez faire, puis l'employeur, il a dit, ben, vous allez, moi, nous autres, on veut vous avoir à 100% au bureau, ben, lui, il a dit, ok, je vous remercie, mais je ne suis pas intéressée, ben, j'ai dit, là, là, à cause de la pandémie, là, ben, le personnel, là, puis surtout dans le monde informatique, il manque beaucoup, beaucoup de main-d'oeuvre, fait que, peu importe le salaire qu'ils offrent, là, le personnel, là, il ne veut plus travailler à 100% au bureau, fait que, là, ils vont réaliser qu'ils n'ont pas le choix d'accepter que le personnel fasse du télétravail, parce que sans ça, là, ils ne se trouveront pas de personnel, ça fait que, c'est juste too bad, parce que, les gens, ils ont goûté au télétravail, puis, c'est sûr qu'il faut que les employeurs gèrent autrement, mais il y a trop d'avantages à faire du télétravail, ça fait que, moi, je sais que, le client pour lequel je travaille actuellement, eux autres, là, ils ont déménagé leur bureau, ils ont pris un bureau quatre fois plus petit que ce qu'il y avait, puis là, c'est entendu qu'on vous a travaillé à 100% de la maison, puis, le bureau, il y a des, ce qui reste de bureau, d'édifice, bien, c'est des, il y a des bureaux sur le plancher, mais ils ne sont pas attitrés, ils sont à comme loup, comme à réserver, fait que, si vous voulez une journée que, vous rencontrez tout le monde au bureau, il faut vous réserviez, puis là, vous apportez votre ordinateur, puis vous travaillez sur les bureaux, mais c'est réservé, fait que, c'est clair qu'on ne peut pas travailler, fait qu'il divise à 100% en télétravail, même après, que tout va être clairé au niveau de, ça a eu ça comme avantage, la pandémie, parce que si ce n'était pas la pandémie, là, je serais encore obligée de travailler, à faire du service à la clientèle, puis maudit que j'aille ça, service à la clientèle, c'est, il y a combien de temps que je vous jase? Je ne le vois pas sur le, service à la clientèle, là, vous prenez un appel après l'autre, ça ne lâche pas, puis, moi, des fois, des clients, je me suis fait engueuler, parce que, comme, je me suis fait dire, fuck you, je me suis fait dire, mange la mort, je me suis fait dire, puis il faut toujours que vous répondiez, professionnellement, avec le sourire, je comprends monsieur, puis ça, il n'y a pas de raison pour laquelle dire à quelqu'un, fuck you, puis, il y avait une femme qui m'avait appelée, elle a dit, je veux un remboursement, puis là, je ne pouvais pas la rembourser, dans les conditions qu'il y avait, c'était un abonnement, puis elle voulait se faire rembourser, puis ça, elle a dit, je veux un remboursement, je ne peux pas madame, vous avez utilisé les services, etc., elle a commencé à dire, fuck you, on n'a pas le droit de raccrocher, oh seigneur, je vous jure, il y a des clients qui sont en or, mais il y en a d'autres, on dirait qu'ils ne réalisent pas que, ce n'est pas une machine quand tu parles, c'est une personne, mais ceux qui travaillent depuis longtemps, au service de la clientèle, ils disent qu'ils finissent par se faire une carapace, puis ils s'en foutent complètement, ça fait que, on ne se faisait pas assez longtemps, puis c'est très stressant, fait que là, à cause de la pandémie, je peux travailler dans mon domaine sans problème, fait que ça a eu ce côté positif là, mais écoutez, je pense que je vais arrêter mon papotage sur ça, vous m'avez vu de près, quand je brode, je fais mon point de croix, je commence à être plus en plus fatiguée, moi j'ai la misère à trouver mes trous, ça fait que, vous m'avez vu de près, fait que j'espère, laissez-moi savoir en commentaire, si vous aimez ce type de vidéo là, puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, faites-le, puis vos commentaires sont toujours grandement appréciés, alors je vous souhaite une excellente journée, ou une soirée, ou une nuit, comme vous voulez, et je vous dis, à la prochaine, bye!